Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer ma collection de poudre et de blush. J'ai énormément de blush à vous montrer et des poudres j'en aime et c'est beaucoup plus raisonnable que les blushs, vous allez voir. Donc je vais commencer la vidéo sans plus tarder. Je vais simplement vous montrer les produits, vous dire rapidement ce que j'en pense. Simplement pour faire un point un petit peu sur ma collection. Donc je commence par la première poudre que j'attrape. Il s'agit de la ELF Allo Glow Setting Powder que j'ai en médium. C'est une poudre qui est lumineuse, elle est vraiment très fine, elle se voit pas sur le teint. Elle est très jolie, elle fait un léger satiné sur la peau que je trouve vraiment très joli et du coup très avantageux. C'est une poudre que j'aime beaucoup et qui coûte vraiment pas cher pour ce qu'elle fait. Ensuite une poudre que j'ai déjà depuis longtemps. Il s'agit de la KVD Beauty. Avant c'était Kat Von D. C'est une poudre qui a quand même 19 grammes de produit. J'en avais quand même utilisé déjà pas mal. C'est une poudre que j'aime beaucoup. C'est une jolie poudre de finition qui va matifier mais c'est pas sa fonction première. Ça va vraiment venir fixer le teint sans rajouter d'effet de matière, sans en faire trop, sans se voir. Mais si vous cherchez des poudres matifiantes, déjà dans tous les cas je vais pas vous montrer des poudres qui sont énormément matifiantes. C'est pas ce que je préfère. Moi j'aime bien les poudres légères sur le teint qui vont matifier légèrement quand il y a un excès de brillance. Mais comme j'ai la peau normale et qui n'a pas tendance à regresser, c'est pas la fonction que je recherche chez une poudre. En tout cas si vous cherchez une bonne poudre, elle existe aussi en format mini. Je l'aime énormément. Le packaging est juste pas très pratique parce qu'il n'y a pas de tamine et rien du tout. Donc on a tendance à en mettre vide de partout. Mais moi personnellement c'est une poudre que j'aime utiliser régulièrement. Et je ne suis pas sûre qu'un jour j'arriverai au bout de ce gros contenant mais c'est une poudre que je peux que vous recommander. Ensuite une poudre également dans le même genre mais qui va avoir tendance à un petit peu plus lisser. Il s'agit de la By Terry Hyaluronic Tinted en teinte Rosy Light. On est sur un contenant là de 10 grammes. Pareil on n'a pas de tamine sur cette poudre. On en a de plus en plus sur les nouvelles poudres mais celle-ci non c'est vrai qu'il n'y en a pas du tout. Elle coûte quand même assez cher. Je l'avais pas mal utilisée. Il n'y en reste pas des masses dedans comme vous pouvez le voir. Il existe plusieurs teintes de cette poudre. Il y a aussi la poudre blanche. Elle va être translucide mais je crois qu'elle a un effet flashback alors que celle-ci en teintée elle n'a pas du tout d'effet flashback sur le teint. Ça fait une jolie poudre de finition qui va vraiment bien lisser le teint. C'est une poudre que j'adore. Ensuite une poudre que je n'utilise plus sur le teint parce qu'elle va avoir tendance à avoir un effet de matière. Il s'agit de la poudre de chez MAC que j'ai en teinte Medium Plus. C'est la Mineralize Skin Finish. Je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps. Avant c'était ma poudre favori. Elle est toujours bonne a priori mais il me semblait, pour ne pas vous dire de bêtises, qu'elle rajoutait quand même un petit peu d'effet de matière sur le teint. Il faudrait que je la réutilise pour voir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être la réutiliser sur ma prochaine rotation pour septembre. On verra si j'y pense. Mais en tout cas cette poudre là je l'ai énormément utilisée. Vous savez c'était une poudre en dôme. Je crois que c'est une poudre cuite il me semble. Et en tout cas moi je préfère les formats compacts que les formats poudre libre. Même si j'ai énormément de poudre libre actuellement parce que c'est ce qu'il y avait de plus avant. Mais c'est vrai que maintenant j'ai tendance à acheter beaucoup plus de poudre compacte. Donc celle-ci il faudrait que je la reteste pour voir. Sinon je l'utiliserais pour poudrer ma base à paupières si jamais sur le teint ne me convient plus. Je vous mettrai toutes les poudres que je retrouve en barre d'infos. Ensuite une poudre qui existe toujours c'est la Born This Way de Too Faced. Donc celle-ci il me semble qu'elle a un tamis. Oui c'est ça elle a un tamis qui est très pratique. Voilà. Donc qui est juste comme ça. J'aime bien cette poudre. C'est un peu dans le même genre en fait si vous voulez que pour moi que la KVD. Elle va être fixante. Elle va matifier mais c'est pas ce qui va matifier une peau mixte je pense à mon avis. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais je pense que c'est des bonnes poudres de finition pour fixer le teint qui ne laissent pas d'effet de matière, qui ne laissent pas d'effet flashback parce qu'elles sont légèrement teintées. C'est vraiment très très léger et je trouve que ce sont vraiment de très jolies poudres pour les peaux normales. Voir peut-être même elle est sèche peut-être pas parce que ça risque de vous assécher la peau. Mais en tout cas pour les peaux normales je trouve que c'est des jolies poudres. Une poudre qui est un petit peu trop matifiante pour moi il s'agit de la Urban Decay The Velvet Tizer que j'utilise très peu. Je voulais ressortir en été mais que j'ai un petit peu zappé. Il y a 8 grammes dedans. C'est un format en poudre libre comme ceci. Et l'avantage de cette poudre c'est qu'elle lisse beaucoup le teint. Elle est très très forte pour ça. C'est pour ça que je la garde parce que je me dis que peut-être un jour j'aurai besoin ou envie d'utiliser cette poudre là. Elle avait fait énormément parler d'elle pour ça et c'est la loge de Gabriel je crois qui nous l'avait fait découvrir. Donc voilà je l'ai toujours et puis peut-être qu'un jour je la ressortirai. Ensuite une petite poudre de Hourglass il s'agit de la Veil Translucine Poudre Fixante Translucide. Je vais le faire en français. Là il y a 2 grammes de produits c'est le format mini. J'essaye maintenant tant que possible d'acheter le format mini surtout pour les poudres parce que je ne suis pas une grande adepte des poudres. Là non plus il n'y a pas de tamis. Il ne me semble pas non plus qu'il y en a un dans la version dans le grand format. C'est pareil même genre pour moi que la KVD ou que la Too Faced. On va être sur une poudre de finition qui va être jolie sur la peau. Qui ne va pas plomber le teint, qui ne va pas rajouter d'effet de matière. Pour moi on est dans le même genre que ces 2 autres poudres là. Et voilà ça me suffit largement en format voyage parce qu'avec tout ce que j'ai à utiliser c'est pas mal. Ensuite une poudre pour le contour des yeux de Patu, de Pat McGrath. C'est la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Donc poudre cache cerne perfection sublime. Il y a 4 grammes dedans et j'ai la teinte médium. C'est une jolie poudre. Elle est toute soyeuse quand on la swatch. Elle est très 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 fine. Elle est poudreuse aussi. C'est vrai que j'ai pas tendance à trop poudrer mon contour des yeux. Parce que ça a tendance à plomber mon teint. Mais si jamais j'ai besoin d'une poudre contour des yeux, c'est vers celle-ci que je me tourne. Il me semble d'ailleurs que c'est la seule que j'ai pour ça. Ensuite une poudre compacte de chez Kiko que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Il s'agit de la Hydra Infusion Matte Powder en teinte 02 Light Neutral. Neutrale. Avec un super accent. C'est de la collection Holiday Fable. Je crois qu'elle est encore disponible sur le site Kiko. C'est une très jolie poudre de finition qui sent très très bon en plus. Elle va venir matifier le teint mais sans apporter d'effet de matière. Elle est très jolie sur la peau. Elle rajoute une très légère couvrance parce qu'elle est teintée. Mais sinon elle ne se voit pas sur le teint. Et moi personnellement je l'aime beaucoup. Et le packaging aussi est très joli. Une autre poudre de chez Kiko. Il s'agit de la Perfecting Powder de la collection Toscan Sunshine. Il ressort régulièrement cette poudre comme ça blanche très fine. et un petit peu très légèrement satinée. Donc elle est très 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 compressée. Donc il faut venir la chercher avec la houppette ou un pinceau très dense pour avoir un résultat sur la peau. Moi ce genre de poudre je peux l'appliquer sur tout le teint vu que j'ai la peau normale. Ça ne va pas venir me faire briller ou autre. J'aime beaucoup cette poudre. Elle est vraiment très très fine. Mais c'est vrai qu'il faut en prélever beaucoup pour avoir un certain résultat sur le teint. Ensuite la poudre de chez Glowish. C'est la 03 Light Luminous Poudre Compact. Il y a 10 grammes dedans. Et j'arrive pas à d'ouvrir ça. Donc c'est une poudre qui se veut lumineuse. Qui est un peu entre le gel et la poudre. La texture est très intéressante. C'est juste que la teinte elle est un tout petit peu foncée pour moi. C'est très léger. Donc là par exemple pour l'été ça pourrait passer. Mais si je voulais je pouvais aussi l'utiliser. Ce que je fais c'est que j'aime bien poudrer mes bronzers crème avec. Ça ne va pas venir trop effacer la teinte du bronzer. Et en même temps ça permet d'utiliser la poudre. C'est une très jolie poudre. Elle fonctionne bien. Elle n'a rien d'exceptionnel. Elle ne va pas lisser le teint ni quoi que ce soit. Mais en tout cas elle est plutôt jolie mais dommage pour la teinte. Ensuite j'ai une poudre de Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish en teinte numéro 1. Fer pâle. Et celle-ci j'utilise pour poudrer ma base à paupières. Et voilà mon but étant de la terminer. Et après je ne la rachèterai pas parce qu'elle est trop matifiante pour mon teint. Et du coup elle se voit aussi sur mon teint. Je n'aime pas l'effet qu'elle a sur moi. J'ai l'impression qu'elle assèche un petit peu ma peau. Et pourtant il y en a beaucoup qui l'aiment cette poudre. Mais ce n'est pas mon cas. Donc tant pis. Je l'utilise toujours pour poudrer ma base à paupières. Et puis dès qu'elle sera terminée on n'en parlera plus. Ensuite une poudre lumineuse de chez Becca. C'est la Light Shifter voile de finition en teinte numéro 2. Pareil elle a un petit peu foncé celle-ci pour moi. Donc je peux l'appliquer sur les contours du visage pour poudrer par exemple aussi mon bronzer. C'est une jolie poudre lumineuse. Pareil entre la poudre et le gel. Et elle est très fine sur la peau. Elle est vraiment imperceptible. Mais il faut en prélever pas mal pour avoir un certain résultat. Elle va venir lisser aussi un petit peu le teint. Je trouve ça très joli. Mais c'est vrai que du coup pour la teinte c'est un peu dommage. Et en plus maintenant elle ne se retrouve plus. Donc tant pis. Ensuite une de mes poudres favorites que je porte aujourd'hui. Il s'agit de la Too Faced. C'est la Prime & Poreless. Elle matifie et elle lisse le teint. C'est une poudre que j'ai énormément utilisé. Décidément elle ne veut pas rester fermée. Voilà. J'en ai même racheté une parce qu'il y avait des soldes sur le site Too Faced. Et je l'ai payé 13 euros il me semble en soldes. Du coup je l'ai racheté en backup parce que je la trouve vraiment vraiment magnifique cette poudre. Elle va venir lisser le teint. Mais vraiment ça se voit. Ça lisse le teint. Elle matifie oui. Mais je ne sais pas si elle va matifier sur la longue durée. Encore une fois pour les peaux mixtes à grasse. Mais sur une peau normale ça passe. Elle est imperceptible. Elle est blanche. Mais elle n'a pas de... Je n'ai pas remarqué d'effet flashback avec cette poudre là. Enfin bref. Cette poudre est vraiment géniale. Et je suis rarement déçue des produits teints de toute façon de Too Faced. Ensuite une poudre lumineuse qui est très connue. C'est la Ambient Lighting Powder Luminous Light de chez Hourglass. C'est une poudre lumineuse qui est cuite. Qui est absolument magnifique sur le teint. Vous pouvez soit l'appliquer vraiment localisé comme on dit le highlighter. Vraiment naturel ou en poudre de finition sur les contours. Même sur tout le visage si vous aimez bien. Elle est très très fine. Elle ne laisse pas d'effet de matière encore une fois. Pareil c'est une excellente poudre. Par contre celle-ci c'est vrai qu'elle coûte très cher. Une poudre qui ne m'a pas non plus hyper convaincue. Alors j'en avais entendu beaucoup de bien. Il s'agit de la poudre de Jacqueline Cosmetics. C'est la Dew Me Luminous Powder. C'est la poudre éclat. Il y a 10 grammes dedans. Alors je ne vous ai pas dit mais la Hourglass il y a. 10 grammes aussi. La Too Faced. Il y en a 6. La Too Faced il n'y a pas énormément de produits dedans. Elle va se finir assez rapidement je pense. En tout cas cette poudre lumineuse. J'en ai beaucoup entendu parler. Je trouve que le packaging déjà n'est pas très très pratique. Il faudrait un tamis. Et en plus il est énorme du coup à stocker. Je ne suis pas super satisfaite de la poudre. Dans le sens où je la trouve lumineuse. Mais je ne sais pas. Il me manque quelque chose par rapport aux autres poudres lumineuses que je peux avoir. Mais bon je l'utilise parce qu'elle fonctionne quand même. Mais c'est vrai que ce n'est pas ma poudre lumineuse préférée. Ensuite une poudre que j'ai acheté très récemment. Il s'agit de la Prismelib Press Powder. Poudre fixatrice matifiante et floutante en teinte numéro 2. Satin blanc. Il y a plusieurs teintes sur ces poudres là. Je l'ai déjà pas mal utilisée. Elle commence à se creuser un petit peu. Je l'utilise à la houppette et je mélange toutes les teintes. Et je vais venir l'appliquer sur mon teint. Et c'est comme ça que j'ai le meilleur résultat. C'est à dire que c'est là où je vais avoir le teint qui va être lissé et matifié. Alors matifié encore une fois. Je ne suis pas sûre que pour les peaux mixtes à grasse ça soit vraiment très efficace sur toute la journée. Mais en tout cas sur moi ça suffit. Elle est très très fine. Elle ne se voit pas. Elle est imperceptible mais en même temps elle va venir lisser et embellir le teint. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. Mais moi je l'utilise uniquement à la houppette. Sinon sur moi ça ne fonctionne pas au pinceau. Ensuite une poudre dont je vous ai parlé énormément. C'est un duo de poudre de chez Tom Ford. C'est le duo poudre illuminatrice en teinte 01 mood light. Donc il y a une poudre blanche comme ça un petit peu. Transparente quand on l'applique sur le teint. Et cette jolie teinte comme ça un petit peu légèrement teinte bronzer. Que je peux appliquer soit en bronzer soit en tempore de bronzer. Directement sur le teint. Je peux aussi faire un creux de paupière avec. Enfin je m'en sers de différentes façons. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Et je pense que ça fait partie de mes poudres les plus utilisées. Et je ne vais pas vous en reparler encore pendant des heures. Mais j'adore cette poudre. Et si je retombe dessus je serai capable de la racheter pour me faire un backup. Et la dernière poudre. Et après on passera au blush. Il s'agit d'une de mes poudres favorites aussi. C'est la Dior Backstage Powder No Powder. C'est la poudre perfectrice sans effet de matière. Fini floutant en lumineux naturel. Et fait mat toute la journée que j'ai en teinte 2N. J'adore cette poudre. Pareil elle est pas mal utilisée. Je pense que je suis bientôt au pan. Et de toute façon c'est mon but d'atteindre le pan de cette poudre là. Parce qu'elle a tendance à se glacer un petit peu rapidement. Tout sur les contours. En tout cas c'est une jolie poudre de finition lumineuse. Et qui va venir ajouter un petit peu de couvrance au teint quand on l'applique. Et qui va apporter une teinte supplémentaire. Je l'aime beaucoup pour sa texture. Qui est assez particulière par rapport à toutes les autres poudres. On va avoir vraiment une sensation de crème. Une poudre sous le doigt. Et c'est très soyeux sur le teint. C'est très très joli. Donc ça c'est une poudre pareil que je vous recommande. Et que j'adore. Allez on continue avec les blushs. Et accrochez vous. Parce qu'il y en a beaucoup. Je vais pas vous faire un swatch de chacun des blushs. Parce que sinon j'ai pas terminé. Mais voilà je vais au moins vous montrer à quoi il ressemble. Et ce que j'en pense. Je vais commencer par un blush ultra lumineux. De chez Charlotte Tilbury. C'est le Glowgasm Beauty Light Wand. C'est un blush en teinte pink gasm. C'est une très jolie teinte. Qui est corail bien lumineuse pour l'été. Cette teinte est magnifique. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Là vous pourrez pas avoir la teinte. Alors je vous fais un swatch. Mais c'est tout après. Je vais mettre par dessus les poudres. Tant pis. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais cette teinte est absolument magnifique. Pour l'été. C'est sublime. C'est bien lumineux. Ça se fond bien au teint. Ça marque pas les imperfections. Ça s'applique aussi par dessus. La poudre. Donc c'est vraiment très joli. C'est des produits que j'aime beaucoup. Ensuite un autre blush liquide. De chez By Terry. C'est le By Terry Brightening. C'est ces liquides de blush. Que j'ai en teinte rosiflash. C'est un excellent blush. Le packaging c'est pas ce que je préfère. Mais là vous voyez par exemple je l'ai nettoyé. Il est pas tout neuf. C'est juste que je l'ai nettoyé. Pour éviter que ça se bouche en fait dans le pinceau. Pour que je puisse continuer à sortir du produit. Je pense que c'est un produit qui est facile à transporter. Qui est facile à mettre. Vous pouvez même l'appliquer avec le pinceau. Comme ça le poser. Et venir après l'estomper au doigt. Les produits Teint By Terry sont vraiment excellents. Et ce blush est vraiment génial aussi. Il est très facile d'utilisation. Et si vous voulez un blush liquide à transporter partout. Son conditionnement fait que c'est hyper facile. Ensuite j'ai un blush crème en stick de chez Huda Beauty. Je l'ai gardé toujours dans son packaging. Parce que je suis pas sûre de le conserver. Il s'agit de la teinte Coral Cutie. Et donc c'est un blush en stick que je vais vous sortir. Voilà qui est comme ceci. C'est un très joli blush en stick. Je le trouve vraiment très joli. Mais ce qui est dommage c'est que je ne peux pas l'appliquer directement sur le teint. Sinon ça va déplacer la matière. Je suis obligée donc de l'appliquer. De prendre un pinceau. De l'appliquer sur le pinceau. Et après de venir estomper sur les joues. Et ça ça me dérange un petit peu. Parce que pour moi un blush stick devrait pouvoir s'appliquer directement sur les joues. Sinon ça sert à rien d'avoir un blush stick. Autant les faire en peau. Mais en dehors de ça c'est une très jolie teinte. Mais je sais pas si je vais le conserver. Un blush que j'ai pas du tout utilisé. Que j'ai depuis longtemps. Il est tout neuf. C'est un blush de chez Mua Makeup Academy. En teinte peach. C'est un blush crème. Et je voulais le tester pour une vidéo petit prix. Et c'est toujours pas fait. Donc je le garde de côté. Et je sais pas du tout ce que ça vaut. Ensuite des blushs de chez Rare Beauty en liquide. Ça ce sont des blushs que j'aime énormément. Je vous ai fait une vidéo sur si je n'en gardais qu'un. Je vous la mettrai ici si j'y pense. Et je vous ai dit que ça faisait partie de mes blushs liquides que je garderais. Parce qu'ils sont très bien pigmentés. Il en faut vraiment très peu. Ils sont mat mais ils tiennent vraiment très bien. Ils laissent passer la lumière. Et je trouve que les teintes sont vraiment très belles. Il y a de très très jolies teintes dans les blushs comme ça. Liquide Rare Beauty. Donc c'est pour ça que je les trouve vraiment géniaux. Moi là j'ai la teinte Hope. Bliss et Peace. Et vraiment toutes les trois sont très 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 belles. Et je trouve que les petits packaging comme ça c'est trop mignon. Un autre blush liquide de chez Natasha Denona. C'est le blush Puff Paint en teinte Daria. C'est pas marqué la teinte dessous. C'est bien dommage une fois qu'on a plus le packaging. Donc le packaging se présente comme ceci. Je vous ai pas montré le... Je vous ai pas montré pour les Rare Beauty pardon. Voilà c'est des petits applicateurs type petit applicateur gloss. Mais il faut vraiment une goutte pour cela. Celui-ci il est moins pigmenté que le Rare Beauty. Mais c'est aussi un très très joli blush rosé qui donne bonne mine. Un peu en transparence. Vous pouvez aussi moduler pour ajouter de la teinte et un peu plus de couvrance à votre blush. Mais celui-ci je l'aime bien. Il fonctionne bien. Après il est bien mais il est pas non plus transcendant. On va dire que c'est pas le blush qui m'a fait waouh. Je préfère les blushs Rare Beauty qui m'ont un peu plus surpris que celui-ci. Ensuite on va parler de blush poudre. Je vais vous parler d'un blush dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. C'est un blush de chez Yves Rocher. C'est la teinte Capucine 07. J'adore cette teinte de blush. C'est vraiment super joli. Ça fait très frais sur le visage. C'est légèrement... C'est légèrement satiné. C'est un tout petit peu... Ouais c'est légèrement lumineux. Mais on est plus sur un blush mat. Mais il laisse quand même un petit peu passer la lumière. Et vraiment je trouve génial. À part le packaging qui est vraiment de mauvaise qualité. Sinon le blush en soi est très bon. Un blush que je n'aime pas. C'est un blush de chez Glam Shop que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est le Bride des Cheek Blush. Et vous achetez donc le blush à part. Et vous avez le boîtier que vous achetez. Et vous pouvez donc mettre un autre blush dedans si jamais vous avez terminé. J'aime pas du tout le blush. J'aime pas le... Il est difficile à appliquer. Et c'est difficile d'avoir un petit peu de teinte sur la peau. J'ai dû en mettre plusieurs fois pour réussir à avoir un petit peu de couleur. Et non j'ai pas aimé comment il s'appliquait. Je trouvais que c'était pas uniforme. C'était pas joli. Ça fusionnait pas avec le teint. Enfin bref. C'est pas... Ça c'est pas un produit que je vous recommanderais chez Glam Shop. Foncez vers les fards à paupières mais pas sur... Mais pas là-dessus. Un blush donc que j'ai beaucoup beaucoup aimé utiliser. C'est le blush de chez Beauty Wide. C'est le Skin Like en teinte Speechless. Le packaging est blanc comme ceci. Il est très joli. Il est en plastique. Et la teinte pêche comme ça est super belle. Ça fait vraiment un teint naturel. Et... Je sais pas si vous avez vu la vidéo mais j'avais vraiment adoré. La poudre est très fine. Ça s'applique bien. C'est facile. C'est facile d'application sur le teint. Après je pense que ça convient bien aux peaux claires. Mais peut-être les peaux foncées ça n'ira peut-être pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas je trouve que la formule est très bien réussie. C'est un joli blush mat et la teinte est très très belle. Ensuite un blush de chez Be Perfect. C'est le Scorch. Ils ont sorti des blushs... C'est tout tombé. Cuit. Alors celui-ci il est un peu foncé pour moi. Il faudrait que j'utilise en sorte de blush bronzer un petit peu. Parce qu'il est foncé et il est bien pigmenté. Par contre la formule comme ça lumineuse satinée et blush cuit. C'est superbe. Ils ont sorti une poudre dans cette gamme là et un bronzer. J'ai vraiment envie de les tester pour voir ce que ça donne. Mais vraiment ce blush est magnifique. Je me suis peut-être un petit peu plantée sur la teinte. Et j'aurais dû prendre quelque chose d'un petit peu plus clair. Mais en tout cas la formule est vraiment très belle. C'est vraiment bien lumineux sur le teint. Ça sent bien. C'est fin. Enfin vraiment j'aime beaucoup. À part le packaging qui est énorme à stocker. Sinon le reste j'aime beaucoup. Un blush qui est ultra lumineux. Il s'agit d'un blush lustre de Révolution Pro. En teinte White Rose. D'ailleurs je ne l'ai pas reporté depuis ma vidéo. Parce que c'est vraiment très lumineux. A la limite du kitsch. Il est très beau. La formule est belle. C'est juste dommage que ça soit si lumineux. J'aurais préféré un petit peu plus de teintes. Du coup c'est vrai que ça fait un petit peu kitsch sur les joues. Je ne suis pas sûre de le conserver celui-ci non plus. Je vais le mettre de côté. Mais il est beau. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu rose argenté. Un petit peu années 90. Donc je ne sais pas si je vais le garder. Mais en tout cas il est beau. Il y a peut-être d'autres teintes qui seront plus jolies et moins lumineuses. Mais celui-ci non ce n'est pas le cas. Ensuite un blush de chez Cover FX. On en a énormément entendu parler. C'est le duo de phare à joues monochromatique. Matte et chatoyant en teinte soft peach. Donc vous avez un côté lumineux et un côté matte pour ces blushs. Et c'est très joli. Ça fonctionne bien. Après est-ce que c'est mieux que d'autres blushs ? Non. Mais j'aime bien le concept d'avoir les deux teintes en lumineux et en matte. Comme ça ça permet de choisir le fini que l'on souhaite. C'est un très bon blush qui fonctionne bien. Après je ne suis pas allée acheter 50 000 teintes parce que c'était déjà bien. C'était celle-ci qu'il me fallait. Et puis voilà c'est des bons blushs mais rien de révolutionnaire non plus. Ensuite un blush de chez Too Faced. J'ai gardé le packaging parce que je le trouve vraiment très joli. C'est le blush de chez Too Faced mais Too Famed. Je vais y arriver c'est compliqué. Un super joli blush lumineux. Il est vraiment super joli ce blush. Je l'aime beaucoup. Il est très très frais sur le teint. Il sent en plus assez bon. Donc c'est un bonheur à appliquer. Et il est fin sur le teint. Il n'y a pas d'effet de matière rien du tout. Donc voilà un super joli blush. Ça c'est des descriptions que je vais avoir souvent pour mes blushs. Quand ils ne sont pas jolis en général je ne les garde pas. Deux blushs de chez Benefit. Ça c'est les anciennes versions. J'ai le rocateur qui est bientôt si je ne vous dis pas de bêtises au pan. Il me semble qu'on voit un petit peu le quadrillage du fond. Ouais ouais on voit un petit peu le quadrillage du fond. Donc peut-être qu'un jour j'arriverai au bout. On ne sait pas. Alors en fait c'est un super joli blush qui passe avec tout je trouve. Peu importe le maquillage que je mets. Si je ne sais pas quoi mettre comme blush je prends ça. Et c'est super joli. Ça fait un blush. Il est lumineux. Mais il est super fin sur le teint. Il n'est pas hyper pigmenté. Mais juste ce qu'il faut pour ma carnation. Enfin vraiment le rocateur moi je l'aime beaucoup. Et c'est pareil pour le Coralista. Sauf qu'on est sur un blush un petit peu pêche orangé. Mais qui est pareil qui est lumineux. Et qui est de toute beauté. Enfin les anciens blushs bénéfiques. Je les adorais. Et pareil pour les nouveaux. J'en ai trois teintes des nouveaux. J'ai le Shelly que j'adore. Je trouve cette teinte vraiment magnifique. Elle me va super bien au teint. C'est super frais. Ils sont plus pigmentés les nouveaux blushs que les anciens. Il faut faire attention. J'ai également la teinte Starla qui fait un peu office de blush bronzer. Et j'ai la teinte Christa qui est très intense. Si vous aimez les blushs bien intenses comme ça. Il faut faire attention. Il faut y aller doucement. Parce qu'il est quand même super bien pigmenté. En tout cas les nouvelles formules. Les anciennes formules. Moi je les trouve vraiment excellentes. Mais c'est quand même mieux d'avoir à conserver des mini comme ça. Que ces gros boîtiers. Ensuite un blush que je n'ai pas essayé. Je vous le montre juste. Et je ne vais pas pouvoir vous dire ce que j'en pense. C'est de Odense Eye. C'est le Seuleman 2. C'était la dernière collection qu'ils ont sorti il me semble. J'avais pris la teinte Sienna Lustre. Déjà le packaging est super joli. Et là vous avez donc la teinte. Il ne faut pas vous fier à ce qui est ici. C'est juste un spray d'une autre teinte. Mais la vraie teinte c'est celle qui est ici. On est sur un orange lumineux. J'ai dit que je ne swatchais pas. Mais je le fais quand même. C'est un blush qui a l'air très lumineux. Mais qui est très joli. C'est une teinte que je ne possède pas. C'est un petit peu orangé comme couleur. Je ne sais pas si vous le verrez. Il est juste ici. Parce qu'il est mélangé avec tout le reste. Mais bon j'ai hâte de l'utiliser. Et de pouvoir vous dire ce que j'en pense. Ensuite un duo de blush highlighter. Que j'ai oublié de mettre dans mes palettes pour le teint. Il me semble. Si il y a un doublon c'est pas grave. Duo de chez Iconic London. C'est le Skin Glow Duo. En teinte Rose Glow. J'adore les deux produits. Le blush il est magnifique. Il est bien. Il est pigmenté juste qu'il faut. Il est lumineux. Ça laisse un joli satiné sur le teint. Enfin personnellement j'adore. Et l'highlighter franchement il est super joli. Il envoie bien. Ils sont bien au teint. Et il est pas pailleté. Moi franchement j'adore ces deux produits. Ensuite un blush que j'ai acheté sur Vinted très récemment. C'est un blush de chez Tom Ford. C'est le Sheer Cheek Duo. Duofa Joues Brillance. En teinte 05 Lissom. Donc j'adore les deux teintes. Surtout celle-ci elle est vraiment très très belle. Je commence à découvrir un petit peu l'univers Tom Ford et de ses poudres. Et ma foi je dois dire que j'aime beaucoup. J'ai envie d'en découvrir du coup un petit peu plus sur la marque. Mais ça coûte cher. Donc j'attends des belles promos pour pouvoir me procurer les produits. Parce que ça un blush comme ça je crois que ça coûte 75 euros. Non on va en attendre des promos. Ou des bons plans sur Vinted pour en acheter. Mais moi j'aime beaucoup. C'est super beau. C'est fin. Ça sent bien au teint. C'est légèrement satiné. Mais enfin bref j'adore. Un autre blush qui est tout récent, tout nouveau. C'est les derniers de chez Pat McGrath. C'est le Blush Wizard Caution. Non ? Je sais pas. Non c'est le Skin Fetish Divine Blush Duho en teinte Paradise Glow. J'ai flashé sur la teinte. Et je le trouve vraiment magnifique. Avec un côté un petit peu satiné, lumineux. Et un côté mat. Les deux teintes séparées sont très jolies. Et les deux teintes ensemble aussi. C'est juste que celui-ci il est quand même bien pigmenté ce côté-là. Donc il faut faire attention. Il faut y aller vraiment avec un pinceau en légèreté. Sinon après vous allez vous retrouver avec des tâches. Et c'est ce que ça m'a fait. La première fois j'étais un petit peu étonnée. En tout cas la formule est très belle. Mais je préfère quand même les anciens blushs qu'elle avait sortis. Les premiers. Je trouvais que c'était peut-être en termes de teinte que je dis ça. Mais je trouvais qu'ils se fondaient mieux au teint. Ensuite un blush. C'est le seul que j'ai sous ce format-là. C'est un blush en format libre de chez Givenchy. C'est le Prisme Libre Blush en teinte numéro 4. Organzacienne. J'adore. J'adore ce blush. Il est magnifique. La teinte elle est vraiment elle vient vous réchauffer le teint. C'est une texture qui est très très fine. Ça ne se voit pas sur la peau. Enfin vraiment j'adore. J'adore s'il y a des nouvelles teintes qui sortent un jour. Je pourrais me repencher dessus. Mais franchement c'est superbe. Mais c'est juste que c'est pénible. Parce que bah à utiliser c'est comme une poudre libre. Alors ça va il y a moins de trous que dans une poudre libre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Après vous en videz un petit peu dans le capot. Vous mélangez avec votre pinceau et ça passe. Mais cette teinte est magnifique. Et la texture est super belle sur la peau. Ensuite pareil une nouveauté. Un blush de chez RMS Beauty. C'est le Redimension Hydra Powder Blush en teinte sangria. Je vous en ai parlé également très récemment en vidéo. Je le trouve absolument magnifique. Juste de le regarder ce blush. Je le trouve sublime. J'ai deux autres teintes en vue. Dont j'attends qu'il y ait des promotions pour pouvoir acheter. Parce que je trouve vraiment déjà le design super beau. Et la texture est vraiment très belle. Satinée sur la peau. Enfin vraiment c'est magnifique. Je vous recommande ces blushs aussi. Ensuite on va parler de blushs que j'adore. Mais vraiment que j'aime énormément. Il s'agit des Glow Play Blush. J'ai plusieurs teintes. Je vais avoir la teinte Blush Pease. Ça c'est le premier que j'ai acheté. Et c'est celui que j'ai le plus utilisé. Je crois. Attendez. C'est Blush Pease ou c'est grand que j'ai le plus utilisé ? Les deux sont bien utilisés. Bref j'adore ces formules de blush. Une formule un petit peu pâte à modeler. Qui va super bien se fondre au teint. Moi aujourd'hui je porte la teinte Groovy. Et je trouve que pour l'été c'est super joli comme teinte. Je vais vous enlever le petit plastique. Je les garde bien parce que pour l'été qu'il sèche. Ah bah tennez j'ai mis un petit poil de pinceau dedans. On va l'enlever. Donc vraiment j'adore cette texture. Les teintes sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc moi j'ai la teinte Groovy. Et là la teinte Blush Pease. Et j'ai la teinte aussi Grand. Qui est superbe. Qui est très naturelle sur le teint. Et la teinte So Natural. Celle-ci j'aime bien m'en servir pour venir fondre un petit peu les autres blushs. Et je trouve que c'est magnifique. Les finis sont magnifiques. Il faudrait que je me repenche sur des teintes. J'aimerais bien qu'ils sortent des bronzers comme ça. S'ils pouvaient sortir des bronzers et des highlighters en Glow Play. Je me jetterais dessus littéralement. Ensuite un blush de chez Natasha Denona. C'est le Bloom Eye Lighting Blush. C'est un blush hyper lumineux. Un peu dans le genre au niveau des teintes du orgasme de Nars. Un peu corail doré. Il est super beau. C'est pas mes blushs préférés sur le Natasha Denona. Parce que c'est pas les plus fins. Mais il est quand même très beau. Et il est très pigmenté. Faut faire attention. Un blush d'une très vieille collection de chez MAC. C'est le Painted Canyon Powder Blush. Je sais pas si c'est une teinte en édition. Limité ou pas. Je l'ai très très peu utilisé celui-ci. Je l'avais essayé de le revendre mais personne n'en voulait. Du coup je l'avais conservé. Mais c'est un blush mat de toute beauté. Qui est très bien pigmenté. Ensuite un blush de chez Révolution. Que j'adore. C'est le Blusher Reloaded Peach Bliss. Ça c'est des blushs qui n'ont rien à envier aux blushs de grande marque. Ça se fond super bien au teint. C'est lumineux. C'est soyeux. Enfin c'est lumineux mais c'est légèrement satiné. Mais il n'y a pas de paillettes dedans. Il n'y a pas... Je sais pas comment expliquer mais ça laisse passer légèrement la lumière. Ça fait un teint très naturel. Et je le trouve vraiment très très beau. Ensuite un blush bronzer on va dire. Parce que c'est marqué Blushing Bronzer de chez Too Faced. Vous savez c'est des produits où vous avez bronzer, blush, highlighter. Ça je m'en sers. Je mélange tout. Et j'applique sur le teint. Et j'adore. Ça je l'ai énormément utilisé. Il est pas mal creusé. Et je l'aime toujours autant. J'adore comme je vous ai dit les produits teints de chez Too Faced. Ils sont vraiment excellents. J'ai rarement été déçue. Ça se fond bien au teint. Ça s'applique bien. C'est joli. Bref j'adore. On passe sur un blush de chez Kiko. Et j'ai deux teintes de ce blush. C'est de la collection Lost in Amalfi. C'est les Bequette Blush. Ici je vais avoir la teinte 01 First Sunrise. Et ici je vais avoir la teinte 02 Silky Sand. Là vous avez une teinte un petit peu plus pêche. Et ici c'est un petit peu plus mauve. Et j'adore. Déjà qu'est-ce qu'il sent bon ces blushs. Mais c'est... J'adore. Si j'avais ça en parfum j'aimerais beaucoup. Il s'utilise vraiment super bien. Il s'applique super bien. C'est satiné. C'est des blushs cuits. Ça se fond super bien au teint. Vraiment j'adore. J'adore. Je pense que c'est mes blushs favoris de chez Kiko. Parmi tous ceux que je vais vous montrer. Je crois que j'en ai encore deux autres. Et c'est ceux que je préfère. Bah tenez je vais vous montrer les deux autres de chez Kiko. Comme ça ce sera fait. Là c'est la dernière collection Festival Glow 3D Blush. Le 02 Golden Peach. Celui-ci il est très joli. Il est hyper lumineux sur le teint. J'adore ce blush. J'adore la texture. Il est vraiment très très beau. Mais c'est vrai qu'il est ultra lumineux. Et l'autre blush c'est de la collection Dolce Diva. C'est le Becket Blush Trio 02 Better Coral. Et j'adore la teinte. Il est vraiment très très beau. Quand on mélange les trois. Ça fait une jolie teinte rosée. Assez naturelle sur le teint. Enfin vraiment c'est magnifique. Et pareil c'est un blush cuits qui est super beau. Qui se fond très bien au teint. Ensuite j'ai un blush d'une marque. Je crois qu'il ne fait plus de make-up. Je ne suis pas sûre. C'est de H&M. C'est la teinte rosy brown. Quand ils sont sortis. Ces blushs là. Ils ont fait énormément parler d'eux. Même si le packaging est très cheap. Parce que c'est vraiment du plastique bas de gamme. Je trouve que la teinte est superbe. On est sur un joli rosé. Un petit peu satiné. C'est vraiment magnifique. Et j'adore ressortir ce blush de temps en temps. Celui-ci je ne m'en séparerai pas. Parce que vraiment la teinte est très belle. Un blush aussi que j'adore énormément. C'est un blush de chez Hourglass. C'est l'ambiante Lighting Blush Mood Exposure. J'adore le blush. J'adore le blush marbré. Et il est lumineux. Il est soyeux sur la peau. Il est très fin. Il est pigmenté juste ce qu'il faut pour ma carnation. Et c'est parfait. C'est un blush qui coûte la peau des fesses. Mais je le trouve magnifique. Encore un blush de chez Natasha Denona. C'est le Rose Cheek Duo. C'est un format miniature aussi. J'aime bien quand elle sort des miniatures. Et là vous avez un highlighter et un blush crème. C'est très très beau. Les deux sont superbes. Vous avez combien de grammes dans ceux-là ? Pour savoir s'il y a 4 grammes. Donc 2 grammes de chaque. Donc c'est vrai que ça pourrait être facilement finissable. Est-ce que ça se dit ? Je ne sais pas. Mais vous m'avez compris. Bref, j'aime beaucoup les textures. Par contre, crème de ces blushs. Natasha, contrairement à ces blushs poudre, c'est très bien. Et ça fonctionne très très bien. D'ailleurs j'en ai un autre là à vous montrer. C'est le Love Cheek Duo cette fois. C'est une version un petit peu plus... C'est un grand format. Là on est plus sur une texture un peu comme les Glow Play. C'est un petit peu pâte à modeler. Et là vous avez un blush... Non, un highlighter duochrome qui est vraiment de toute beauté. Ensuite un blush crème de chez Rare Beauty. Qui ressemble à un Poly Pocket. C'est le Nerly Nutriol. Faire à joues fondant. Donc vraiment très très joli blush. J'aime beaucoup la texture. Il y a d'autres teintes qui sont vraiment magnifiques. Et très bon blush crème qui s'applique très facilement au pinceau ou à l'éponge. Que j'aime beaucoup. Mais bon, rien à dire de plus sur ce blush. Ensuite j'ai un blush de chez Nars. C'est une teinte un petit peu particulière. C'est le Impassion. Je sais pas comment il se dit. C'est une teinte très froide. Mauve rose froid. Je trouve cette teinte très intéressante. Et j'aime bien le mettre de temps en temps en hiver. Je trouve ça vraiment très joli. Les produits teints Nars, j'adore. Vraiment les j'adore. Ils font aussi partie de mes favoris. Et je vous en montrais un autre que j'aime beaucoup chez Nars également. C'est le Claudette. C'est le blush duo. Et vous avez donc un duo ici de blush. Ça, ça peut vous servir aussi un petit peu en bronzer. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Enfin, c'est superbe. Les textures sont très très fines. C'est imperceptible sur le teint. Ça vous apporte vraiment une couleur très légère. Mais qui se voit sur le teint. Enfin bref, j'aime beaucoup. Je sais pas comment vous décrire les produits autrement. Parce que la plupart de mes blushs, je les aime pour ce genre de qualité. Que ça soit fin sur la peau. Que ça soit lumineux ou mat. Mais c'est fin. C'est soyeux. Ça se fond bien. Ça fait un effet naturel. Et pareil pour les blushs de Marc Jacobs. Là, c'est le 506 Flesh & Fantasy. Ce blush est magnifique. Vous pouvez choisir en fait du coup l'intensité de votre blush. Selon où vous piochez votre pinceau. C'est dommage que la marque pour le moment n'existe plus. J'espère qu'ils vont ressortir d'autres produits. Parce que c'était vraiment génial. Ensuite, on attaque des blushs crèmes de chez Fenty Beauty. Donc j'en ai trois. J'ai trois teintes différentes. Vous avez le Cheek Out. Donc c'est les Cheek Out. Là, vous avez la teinte Fenty Glow. Qui peut servir aussi en tant que bronzer. D'ailleurs, je devrais la mettre dans mes bronzers. Ce serait un petit peu plus logique, je pense. Mais c'est peut-être un petit peu chaud. Enfin bref, je vais peut-être m'en servir en blush bronzer. Je vais le laisser ici. J'ai la teinte qui était aussi dans un kit. Parce que la première aussi, c'était le cas. La Peach Face que je trouve super jolie. Alors après, c'est pas... Les teintes peuvent faire peur comme ça. Mais c'est pas hyper pigmenté sur la peau. C'est vraiment en transparence. Et vous pouvez venir rajouter un peu de couleurs. Pour avoir un peu plus de pigmentation. Et là, vous avez le 02 Petal Pop-In. Je les trouve vraiment très jolies. C'est le blush crème. Il fonctionne très très bien. Également en blush crème, j'en ai deux de chez Colourpop. J'ai le Glow Flirt. C'est le Super Shock Cheek. Celui-ci, il est vraiment magnifique. Là, pareil, on est un peu dans le genre de texture. Des Glow Play de chez MAC. Et là, vous avez le Aphrodisiac. Il fait peur un petit peu comme ça. On est pareil sur un blush bronzer. Qui peut faire un petit peu les deux. Et j'adore les Super Shock Cheek de chez Colourpop. Ils sont vraiment géniaux. C'est juste que le packaging à dévisser comme ça. C'est pas hyper pratique. Une miniature de chez Nars. C'est le Orgasme. Forcément, je possède le Orgasme. J'avais une miniature dans une box ou en cadeau quelque part. Je sais plus. Enfin bref, c'est un super joli blush. J'ai également son dupe de chez Slick. Je ne me suis pas... Je n'ai pas voulu me séparer en fait d'un des deux. Parce que quand on les met côte à côte, celui-ci, il est un petit peu plus mauve. Et celui-ci, un peu plus corail. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes teintes. Donc, c'est pour ça que je garde les deux. Par contre, celui-ci sera un très bon dupe, je pense, de celui de Natacha Delona. Il est où ? Ah non ! Non, non. Non, non, pas vraiment. Non. Du coup, je n'ai pas besoin de me séparer de qui que ce soit. On est d'accord. Ensuite, un blush crème de chez Charlotte Tilbury que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est le Pilotalk Lip & Chic Glow Blush Crème éclat pour les joues et les lèvres Love & Light. Je ne sais pas si c'était la peine de vous lire tout ça. J'aime bien la teinte. C'est plus une teinte que je vais ressortir pour l'automne, je dirais. Mais c'est pareil, ça fait peur comme ça dans le panne. Mais c'est en transparence, c'est glossy, c'est un petit peu baume. C'est super joli sur le teint. Ça le donne un côté un petit peu brillant, baume sur les joues. Enfin, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Mais ça, c'est plus un blush que j'irais ressortir au niveau de sa teinte pour l'automne. Oh, j'ai oublié ce blush de chez Kiko. C'est le Charming Escape Silky Blush en teinte 02 Tasty Peach. Il est superbe, ce blush. Il est satiné, il est super fin. La teinte est magnifique. Pareil, j'aime beaucoup. Les blushs Kiko sont rarement des flops. On arrive bientôt à la fin. Accrochez-vous. J'espère que je vais pas trop vite d'ailleurs. Un blush de chez L'Oréal. C'est le Trio Contouring Blush en teinte Nude de Beige 102. En fait, j'adore ce blush. Je le trouve vraiment magnifique. Quand je mélange le tout, la teinte est naturelle sur le teint, légèrement pêche. Et j'adore ce genre de couleur-là quand je vais appliquer ça, uniquement ça sur le teint. Je trouve ça superbe. Un autre blush que j'aime beaucoup, un blush highlighter, mais je mélange les deux et je trouve que le résultat est superbe. C'est le Apricot in the Act Blush Duo de la collection Fruit Cocktail de chez Too Faced. Rien que ça. Et quand on mélange les deux, on a une teinte qui est super intéressante et qui est très jolie, qui est lumineuse, mais en même temps qui a ce côté un petit peu rosé. Et je trouve ça très très beau. C'est pour ça que je l'avais gardé. Mais c'est vrai que l'highlighter doré comme ça, c'est très particulier. Mais en mélangeant les deux, franchement, ça passe très bien. Ce blush a été un de mes blushs favoris pendant hyper longtemps. C'est le Too Faced Papa Don't Peach. Et qui sent toujours aussi bon comme la Sweet Peach. Je l'ai énormément utilisé. Je l'avais en double. Après, je me suis résolue. Je me suis dit, non mais ça sert à rien de garder le double. Tu ne finiras déjà jamais celui-ci. Il est magnifique. C'est vraiment une teinte parfaite, naturelle, légèrement pêche, satinée sur le teint. Il est superbe. Je ne vais pas vous en parler trop longtemps parce qu'il n'existe plus. Ensuite, nous avons le Hello Allo Blush Lighter Far Rehausser de chez Wet n Wild. Oups là ! On est sur un blush bien lumineux. Je ne sais pas si avec la luminosité, vous pourrez le voir d'ailleurs. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu blanc. Est-ce que ça va mieux ? Je serais peut-être moins lumineuse. On peut dire ça. Mais peut-être que vous le verrez un petit peu. Donc, vous avez un côté coloré, un côté un peu plus champagne. Et moi, je mélange les deux pour avoir une teinte mixte. Et c'est très joli. Même celui-ci tout seul en highlighter, ça passe bien. Voilà. C'est un très beau produit que j'aime beaucoup. Et le dernier, ce n'est pas vraiment un blush. Mais je ne peux pas m'en servir non plus en poudre parce que c'est un peu trop foncé. C'est la By Terry Compact Expert Dual Powder en teinte Apricot Glow. J'adore cette teinte en blush. Alors, c'est très 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 léger en termes de blush. Ça se voit à peine sur le teint. Mais pareil, je peux aussi l'appliquer en topper de blush ou quand je suis un petit peu bronzée en termes de poudre. Mais du coup, je m'étais un petit peu plantée sur la teinte en termes de poudre pour ma carnation. Mais en tout cas, la poudre est très fine. Ça fonctionne bien. Et en blush, ça fonctionne aussi. Et bien écoutez, ça y est, je vous ai montré toute ma collection de poudre et de blush. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Mais la plupart des blushs, j'avais la même chose à dire pour tous. Donc c'était, je ne voulais pas vous saouler à vous parler, à vous dire exactement la même chose par blush. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire le blush de votre collection que vous adorez, que vous me recommandez, que vous n'avez pas vu passer ici. Ça m'intéresse, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501